Bonjour et bienvenue sur La Mécanique Universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 26 octobre 2022. Je continue mon introspection à partir de cet ouvrage de René Guénon, La crise du monde moderne, qu'il a écrit dans les années 40. Mais cette réflexion date des années 20 en somme, où il essaie d'analyser la dichotomie qui s'est produite entre l'Occident et l'Orient. Pourquoi l'Occident et l'Orient sont dans une sorte de scission entre ces deux types de civilisations. Voilà, alors, en gros, il essaie de démontrer que c'est... que l'Occident s'est coupé de sa tête, en somme, de la partie qu'il consacrait à la spiritualité, aux mystiques. Voilà, en rentrant dans la rationalité pure et dure, dans l'action, il a délaissé les valeurs liées à la contemplation, liées à l'idée du divin en somme. Voilà, et à partir de là, il ne pouvait plus comprendre, il ne pouvait plus communiquer avec le monde traditionnel, l'Orient, c'est-à-dire le monde musulman, le monde hindou, etc. les mondes qui étaient encore rattachés à la spiritualité. Alors, dans les vidéos précédentes, j'ai essayé de démontrer qu'en fait, c'était effectivement, je pense, exactement la même chose. Simplement, voilà, c'est une... ça devait se passer comme ça. L'Occident devait travailler cette partie de l'activité, c'est-à-dire la partie rationnelle de l'activité du monde, devait se concentrer là-dessus pour développer la laïcité, l'égalité, enfin, plutôt la liberté, etc. Tout un tas de choses, et puis le progrès, la technique, la technologie, etc. Et l'Orient devait préserver le spirituel pour l'humanité. Voilà. Alors maintenant, nous sommes à un moment, entre les années 20-40, l'époque où René Guénon écrivait ses ouvrages, réfléchissait à cette dichotomie entre l'Occident et l'Orient. Et aujourd'hui, on voit que cette dichotomie est même, on ne peut pas dire paroxistique, elle est paroxistique avec l'Islam, avec le monde musulman, mais avec le monde hindou, elle est... l'Occident a quand même essayé d'attirer à lui ce monde, le reste du monde, le monde, en fait, même tout l'Orient, tout ce qu'on pourrait appeler l'Orient, c'est-à-dire ce qui n'est pas occidental, le monde occidental essaye de le convaincre d'adopter sa vision matérialiste, etc. Alors, avec tout ce que ça comporte d'aberration, on peut le dire, parce que la suractivité de l'Occident n'est pas une preuve ni d'intelligence, ni de supériorité, ni de... Voilà, c'est pas ce qui fait que nous sommes... Ça ne justifie pas de devenir la valeur cardinale de l'évolution, que tout le monde doit se conformer à cette vision matérialiste du monde. Voilà. Bon, je vais reprendre la lecture, et donc, je découvre en même temps que je lis, et puis, voilà, je commente si je sens que j'ai envie de commenter. Alors, de même, le changement dans son acception la plus générale est inintelligible et contradictoire. C'est-à-dire impossible sur un principe dont il procède, et qui, par la même qu'il est son principe, ne peut lui être soumis, donc est forcément immuable. Et c'est pourquoi, dans l'Antiquité occidentale, Aristote avait affirmé la nécessité du moteur immobile. Ah, mais ça, je l'ai lu, malheureusement. Bon, voilà, à chaque fois, je me plante un peu dans ces trucs. Allez, je vais continuer plus loin. Sous ce rapport aussi, la même chose se produit dans l'ordre scientifique. C'est la recherche pour la recherche, beaucoup plus encore que pour le résultat partiel et fragmentaire auquel elle aboutit. C'est la succession, de plus en plus rapide, de théories et d'hypothèses sans fondement, qui, à peine édifiées, s'écroulent pour être remplacées par d'autres qui dureront moins encore, véritable chaos au milieu duquel il serait vain de chercher quelques éléments définitivement acquis, si ce n'est une monstrueuse accumulation de faits et de détails qui ne peuvent rien prouver ni rien signifier. Alors, ça, c'est pour les scientifiques, pour ceux qui s'intéressent vraiment à ça, parce que je n'ai pas moyen de confirmer ces propositions. Nous parlons ici, bien entendu, de ce qui concerne le point de vue spéculatif. Dans la mesure où il subsiste encore, pour ce qui est des applications pratiques, il y a au contraire des résultats incontestables. Et cela se comprend sans peine, puisque ces applications se rapportent immédiatement au domaine matériel. Alors, en somme, au niveau de l'application, théoriquement, le progrès, voilà, il serait chaotique. On essaye un peu dans toutes les voies. Et comme on a perdu l'usage du spirituel, de l'idée qu'il peut y avoir un divin, toutes les propositions qu'on fait, elles sont... il leur manque quelque chose, quoi. Il y a quelque chose d'illogique là-dedans. Mais par contre, au niveau technique, au niveau pratique, alors effectivement, les inventions, c'est... on le voit, c'est considérable, ce qui a été réalisé par l'humanité en l'espace de 100 ans, quoi, ou 200 ans, depuis qu'on est rentré dans le monde industriel, et voilà, à ce niveau-là. Puisque ces applications se rapportent immédiatement au domaine matériel, et que ce domaine est précisément le seul où l'homme moderne puisse se vanter d'une réelle supériorité. Et oui, voilà, c'est sur cette base-là, sur le domaine matériel, que l'Occident se montre comme supérieur, et s'imagine supérieur. Ça nous a fait sombrer un peu dans une sorte de narcissisme, et qui est totalement usurpé, comme d'ailleurs tout le système narcissique. Le problème du narcissique, c'est qu'il a une vision grandiose de lui-même, et exagéré. L'égocentrique a une vision importante de lui, mais qui colle à ce qu'il est. Voilà, un De Gaulle est égocentrique. Il est conscient de ce qu'il est, il est conscient de sa position, et il ne se trompe pas sur ce qu'il est. Les chefs d'État qu'on peut retrouver à partir des années 80, à partir du moment où le monde a sombré dans le narcissisme, les chefs d'État qui ont été élus, parce que les médias étaient narcissiques, et qu'ils faisaient la place belle pour les narcissiques, donc ce sont des chefs d'État narcissiques qui se sont imposés, eh bien là, ils avaient une vision exagérée d'eux-mêmes. Et ça donne des problèmes au niveau de la vision, et c'est ce qui a détaché aussi le peuple de ses dirigeants, parce qu'on perçoit ce qui se passe, on voit bien qu'on n'a pas affaire à quelqu'un qui est censé. Le narcissisme, il ruisselle d'un être humain, dans le fond, même si le peuple, voilà, il est tellement agité qu'il ne s'arrête pas à ça, et il va pouvoir quand même voter pour des chefs d'État comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est perceptible. Et en le percevant, le peuple n'a qu'une seule solution, c'est de, puisqu'il n'a plus droit au chapitre, il ne peut plus exprimer son point de vue, donc il se désintéresse, ou dans les sondages, il dit, je n'ai plus confiance, donc je n'ai pas confiance aux politiques, je n'ai pas confiance aux médias, parce que les médias sont à l'image de l'oligarchie qui les domine, c'est-à-dire narcissiques, et donc ça enlève, on n'a pas confiance aux narcissiques, aux principes narcissiques, même s'ils ont l'aspect, ils savent tout à fait mimer les gens parfaits quoi, les gens l'idéal, mais au final, on perçoit, on ressent les choses, et l'humanité, elle est extrêmement sensible, elle sent les choses, même si elle ne les dit pas, même si elle ne sort pas, elle n'exprime pas tout le temps les choses, des fois simplement parce qu'on ne l'interroge pas, mais elle est ultra sensible, parce qu'en fait c'est le peuple, et le peuple est comme ça, et les individus sont comme ça, on ressent tout à fait l'ambiance que dégage quelqu'un, qu'exprime quelqu'un, et donc cet état-là, de supériorité de l'Occident, il est lié à son narcissisme, et il est totalement usurpé, et on se croit supérieur aux hindous, au monde musulman, il n'y a pas, voilà, c'est totalement faux, ou même aux aborigènes, ou à l'Afrique, et franchement, c'est complètement usurpé, c'est complètement faux, on est détaché, spirituellement, ils sont bien plus hauts, et d'ailleurs, sur la mécanique universelle, j'expliquais qu'en fait, par exemple, l'Occident a vaincu les Indiens d'Amérique, quand ils sont partis en bateau, et tout, mais parce que, c'est le plus méchant qui l'emporte, c'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus évolué, c'est le plus cruel qui domine, en fait, dans un combat, dans une confrontation, c'est pas celui qui veut se conduire de façon héroïque, ou de façon chevaleresque, c'est le plus vicelard, en gros, qui l'emporte, et là, dans cette partie-là, on n'était pas les plus évolués, on était, c'est les plus bourrins, en définitive, qui gagnent, donc l'Occident a gagné, sur les Indiens d'Amérique, mais parce que, on était les plus bourrins, on était les plus, les moins proches du spirituel, les moins proches de la, des esprits, des esprits de la nature, etc., les Indiens avaient une relation à la nature, et à leur environnement, qui était bien au-delà de ce que nous, nous pouvions avoir, et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a ravagé, voilà, l'Occident, ce qu'il a fait, de sa technologie, de sa technique, ben, c'est constatable, on le voit, on voit ce que ça a donné, quoi. Donc, cet esprit de supériorité, de l'homme moderne, et ben, c'est une, c'est, 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 c'est surestimé, c'est injuste. Il faut donc s'attendre à ce que les découvertes, ou plutôt les inventions mécaniques et industrielles, aillent encore en se développant, et en se multipliant. Il écrit ça, je vous rappelle, dans les années 40, à la sortie de la guerre. De plus en plus vite, elle aussi, jusqu'à la fin de l'âge actuel. Et qui sait ? Alors, l'âge actuel, c'était l'âge dont il parlait, c'est-à-dire l'âge, le, le, le Kali-Yuga, l'âge, l'âge, le dernier âge, de, de corruption, en somme. Alors, jusqu'à, jusqu'à la fin de l'âge actuel, et qui sait si, avec les dangers de destruction qu'elle porte en elle-même, elles ne seront pas un des principaux agents de l'ultime catastrophe, si les choses t'en viennent à un tel point que celles-ci ne puissent être évitées. Et il écrivait ça en 46. C'est quand même hallucinant quand on y réfléchit, parce que la bombe atomique n'avait pas été encore mise au point, etc. Quand on réfléchit, on se dit, mais c'est, enfin, je pense qu'elle n'avait pas été mise au point, d'ailleurs. Je ne sais pas. Bon, bref. Mais, il pressentait exactement ce qui allait se passer. En tout cas, on éprouve très généralement l'impression qu'il n'y a plus, dans l'état actuel, aucune stabilité. Mais, tandis que quelques-uns sentent le danger et essaient de réagir, la plupart de nos contemporains se complaisent dans ce désordre, où ils voient comme une image extériorisée de leur propre mentalité. Mais c'est incroyable ce qu'avait pensé ce René Guénon. C'est hallucinant, son intelligence. Il y a en effet une exacte correspondance entre un monde où tout semble être en pur devenir, où il n'y a plus aucune place pour l'immuable et le permanent, et l'état d'esprit des hommes qui font consister toute réalité dans ce même devenir, ce qui implique la négation de la véritable connaissance, aussi bien que de l'objet même de cette connaissance. Nous voulons dire des principes transcendants et universels. On peut même aller plus loin. C'est la négation de toute connaissance réelle, dans quel ordre que ce soit, même dans le relatif, puisque, comme nous l'indiquions plus haut, le relatif est inintelligible et impossible sans l'absolu. Ah, ça c'est quand même incroyable. Voilà, l'importance de l'absolu dans la pensée. Qu'on a enlevé, l'Occident a mis à distance l'absolu. Le contingent sans le nécessaire, le changement sans l'immuable, la multiplicité sans l'unité. Le relativisme enferme une contradiction en lui-même. Et quand on veut tout réduire au changement, on devrait en arriver logiquement à nier l'existence même du changement. Au fond, les arguments fameux de Zénon-Délé n'avaient pas d'autre sens. Il faut bien dire, en effet, que les théories du genre de celles dont il s'agit ne sont pas exclusivement propres au temps moderne. Car il ne faut rien exagérer. On peut en trouver quelques exemples dans la philosophie grecque. Et le cas d'Héraclite, avec son écoulement universel, est le plus connu à cet égard. C'est même ce qui amena les Éléates à combattre ces conceptions, aussi bien que celles des atomistes, par une sorte de réduction à l'absurde. Dans l'Inde même, il s'est rencontré quelque chose de comparable, mais bien entendu à un autre point de vue que celui de la philosophie. Certaines écoles bouddhiques, en effet, présentèrent aussi le même caractère, car une de leurs thèses principales était celle de la dissolubilité de toute chose. Alors, la dissolubilité de toute chose. Petit 1, donc je lis le petit 1 qui est en dessous. Peu de temps après son origine, le bouddhisme dans l'Inde devint associé à une des principales manifestations de la révolte des Xatriyas, contre l'autorité des brahmins. Alors, l'Xatriyas, ce sont les rois, les guerriers, etc. Donc, par rapport aux prêtres. Et comme il est facile de le comprendre d'après les indications qui précèdent, il existe d'une façon générale un lien très direct entre la négation de tout principe immuable et celle de l'autorité spirituelle, entre la réduction de toute réalité au devenir et l'affirmation de la suprématie du pouvoir temporel dont le domaine propre est le monde de l'action. Et l'on pourrait constater que l'apparition de doctrines naturalistes ou anti-métaphysiques se produit toujours lorsque l'élément qui représente le pouvoir temporel prend dans une civilisation la prédominance sur celui qui représente l'autorité spirituelle. Donc, je continue. Seulement, ces théories n'étaient alors que des exceptions et de telles révoltes contre l'esprit traditionnel qui ont pu se produire pendant tout le cours du Kali-Yuga n'avaient en somme qu'une portée assez limitée, ce qui est nouveau tel que nous la constatons dans l'Occident contemporain. Alors, je vais quand même préciser Kali-Yuga. Comme ça, on saura exactement ce dont il est question. Kali-Yuga. Voilà, alors, être, vivre au temps de Wikipédia, c'est hallucinant, tout simplement, c'est incroyable. C'est-à-dire que, avant, les hommes devaient se rencontrer, par exemple, voilà, quelqu'un comme moi qui s'intéresse à cette évolution, il devait être en contact avec, obligatoirement, avec d'autres penseurs, s'écrire, avoir accès à certains livres ou à certaines connaissances par d'autres, etc. Et maintenant, on n'a plus besoin d'être en relation avec, direct, physique, avec les autres. En réalité, c'est ça qui est vraiment incroyable, quoi. Parce que je suis en relation, là, voilà, je lis le Kali-Yuga, ou âge de fer. Et le quatrième et actuel âge de la cosmogonie hindoue. Alors, donc, on y serait dans l'âge de fer, là, actuellement. Les trois autres étant le Krita-Yuga, le Treta-Yuga et le Dvapara-Yuga. Ces quatre âges correspondent à un Maha-Yuga. Donc, c'est incroyable. Selon le traité d'astronomie, Surya Siddhanta, qui forme la base des calendriers hindous et bouddhistes, le Kali-Yuga commence à minuit, le 18 février, 3000, moins 3102, selon le calendrier julien proleptique, ou le 23 janvier 3102, selon le calendrier grégorien, jour de la mort de Krishna, tué par un chasseur, selon le Mahabharata. Cette date est le point de départ du calendrier hindou. Le Kali-Yuga s'achèvera 432 000 ans plus tard, quand Kalki, une nouvelle descente avatar de Vishnu, ramènera l'ordre dharma et le bonheur sur terre pour recommencer un nouveau cycle des yugas. Alors, espérons que ça ne prenne pas 430 000 ans avant d'arriver à la perfection, mais c'est exactement la même façon de penser. On la retrouve dans le judaïsme, qui est le pendant spirituel lié de l'autre côté, du côté occident. Du côté orient, c'est l'hindouisme qui est la mère de la philosophie, de la pensée. Et donc là, voilà, on irait vers l'ordre et le bonheur après une désescalade, après la partie métallique, l'âge de fer dans lequel nous sommes plongés. Voilà. Donc, je vais arrêter là, ma réflexion pour cette vidéo. Et, eh bien, voilà, il y aura encore une vidéo sur ce chapitre. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute. Sous-titrage ST' 501